Patricia Valls est buraliste à Albi. Il y a quelques jours, son bureau de tabac était la cible d'un braquage à main armée. Une fois le malfaiteur reparti avec la caisse, la gérante n'en est pas restée là. J'ai couru pour voir comment il partait en fait, s'il partait avec un véhicule et pouvoir regarder sa plaque d'immatriculation, ce n'est pas le cas. Le braqueur est parti en direction de l'épicerie voisine. En ressortant, il a fait tomber son sac et a pris le temps de ramasser son butin. Je l'ai filmé pendant ce temps et donc ça a permis d'avoir les éléments pour le commissariat, de sa tenue vestimentaire et tout, et voir que c'était vraiment lui l'étonne, l'auteur des faits. Si Patricia Valls a fait preuve d'autant de sang-froid et de sérénité, c'est en partie dû à une formation qu'elle avait suivie en 2016, comme d'autres buralistes, auprès de la police nationale. On a fait une simulation de braquage pour nous mettre en situation et voir en fait qu'est-ce qu'on avait retenu sur le suspect. Retenir la taille et la couleur de leurs vêtements, ne pas se reposer. Cette formation, effectuée à la demande de la Fédération des buralistes, devait permettre aux victimes de braquage de garder leur calme. Lors d'un événement traumatisant comme celui-ci, une victime qui panique peut perdre jusqu'à 80% de ses capacités cognitives. Cette formation a permis aussi de leur faire prendre en compte le niveau de stress qu'il peut survenir pendant ces moments qui sont horribles à vivre. Le fait de s'entraîner permet à la personne de se focaliser sur ce qu'on lui a appris par la suite, c'est-à-dire comment mémoriser, comment photographier la scène de crime. En suivant le braqueur à l'extérieur de son commerce, Patricia Valls est allée plus loin que les conseils de la police. Mais les éléments récoltés se sont avérés précieux dans l'interpellation de quatre individus par les enquêteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !